Le premier jour, on est venu ici à Jussieu pour un welcome day, du coup ils ont nous expliqué quelles activités on peut faire ici dans le campus, ils ont nous expliqué un peu du coup les activités sportives, quelles associations il y a ici pour les étudiantes et encore on a fait l'inscription administrative et on a fait aussi un petit tour et du coup on a visité un peu le campus. Quand je suis venue tout de suite on avait une rencontre qui est organisée par la faculté et là on s'est rencontrés avec les autres, on s'est aussi rencontrés dans le bureau de madame qui s'occupe des Erasmus, donc on a tout de suite créé la groupe Facebook, la proprio WhatsApp, on faisait des pique-niques, on sortait ensemble dans les musées, comme ça on s'est rencontrés, on passe beaucoup de temps ensemble, on fait des petits repas internationaux, c'est vraiment super, on a une petite famille Erasmus. Quand on est venu ici à Paris, on ne connaissait encore pas grand monde et la première chose qu'on veut faire c'est bien sûr découvrir la ville avec d'autres gens. Du coup on s'est informés et on a rencontré des associations d'un côté de l'université mais de leur côté aussi des associations internationaux et avec ça ils ont proposé plein de voyages comme ça on a pu aller en Normandie, on a pu visiter les châteaux de la Loire et il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à côté de la fac aussi. Quand je suis arrivée ici en septembre pour le premier semestre, c'était juste des cours, mais on m'a dit que le deuxième semestre on aurait une thème très courte avec les cours et puis après ça on devrait trouver un stage. Alors en octobre je suis partie moi-même pour chercher un stage et j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé quelques laboratoires à UPMC qui m'intéressaient, alors je les ai contactés par mail et celui qui m'a intéressé le plus c'était Monaris et maintenant j'ai un stage ici et c'est intéressant parce que c'est à propos de la chimie du patrimoine et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire et aussi la chimie et avant je ne savais pas comment les mettre ensemble mais maintenant c'est vraiment spécifique. En France c'est vraiment cool pour avoir les cours parce qu'il n'y a pas seulement les grands cours magistraux où on est 200 personnes à se mettre dans les amphibes mais il y a aussi les enseignements dirigés où on est dans des petits groupes et les professeurs peuvent répondre à toutes les questions spécifiques qu'on s'est posées en lisant les livres. Il y a aussi les travaux pratiques où on peut aller dans les laboratoires où on peut faire des analyses de sang nous-mêmes où on peut cultiver des germes et surtout pour les étudiants en médecine c'est très pratique de voir ce que ça veut dire de vraiment faire des examens complémentaires et la bonne chose en France c'est aussi qu'ils ont un point fort en combinant la pratique et la théorie. J'avais peur d'être à l'estage mais le premier jour j'ai vu que c'était beaucoup plus facile de chater je pensais parce que tous les mots techniques sont pareils aux mots techniques qu'on a en Espagne même avec les Erasmus c'est cool parce qu'en plus en médecine en général comme on a tous un B2 minimum on parle entre nous en français et ça c'est j'ai choisi l'Erasmus pour apprendre la langue aussi et ça c'est génial de médecine. Ici UPMC nous donne l'opportunité de participer au cours de français qui est gratuit pour tous les étudiants étrangers il faut juste s'inscrire. Et les courses ça m'a vraiment aidé aussi pour me réfléchir un peu la grammaire, pour écrire. Même la première semaine que j'étais ici moi et mon autre ami canadien on était dans la première rang pour tous nos cours parce que c'était un peu difficile de comprendre le français si on était au bas. Alors souvent on parlait anglais entre nous-mêmes et puis le professeur nous approchait et disait oh ça va, est-ce que tu comprends, est-ce que tu as besoin de l'aide et ça c'était vraiment gentil. Le logement c'est l'UPMC qui m'a trouvée, j'ai écrit un mail à un monsieur qui s'occupe des étudiants étrangers et j'ai obtenu un mail que j'ai un logement à la cité universitaire qui est un endroit super. Moi je peux vous conseiller tout d'abord de n'être pas timide absolument. Vous allez rencontrer des gens qui sont très sympas et très disponibles, c'est-à-dire soit les français soit tous les autres Erasmus. C'est pas forcément vrai que les français sont pas trop sympas parce que nous en Italie on a un peu ce stéréotype là mais c'est pas vrai et si vous participez à des activités organisées par des associations c'est aussi beaucoup plus facile de connaître et de rencontrer des gens et surtout des français on a fait par exemple des cafés qui ont nous permis de rencontrer voilà des français et du coup de connaître un peu mieux la culture française. C'est parti ! C'est parti !